Il compte ses amis sur les doigts de la main. Huit mois après l'accide de voiture qui a blessé gravement plusieurs personnes d'une même famille, Pierre Palmade, alors au volant sous l'empire de la cocaïne et de drogue de synthèse, a perdu beaucoup de ses amis fidèles. Certains comme Michel Larocque ou Muriel Robin ont décidé de s'éloigner de l'humoriste. Isabelle Mergaud s'est confiée à ce sujet dans Télestar, je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet. La justice suit son cours, a-t-elle froidement répondu. Peu encline à vouloir donner des détails sur l'état de sa relation avec le comédien, Isabelle Mergaud se contente de s'en remettre à la justice. Lâché par ses amis et sa famille, Pierre Palmade a testé les limites de ceux qui l'aimaient en ne se faisant pas soigner pour ses démons ou en replongeant si facilement dedans, mettant en jeu la vie d'une famille. Pierre Palmade attend désormais son procès, mis en examen pour homicide et blessure involontaire aggravée. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie ce nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade Pierre Palmade aurait-il aidé les forces de l'ordre à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants ? Selon des informations rapportées par le Parisien mercredi 4 octobre, le téléphone de l'humoriste aurait permis de remonter la piste jusqu'à 4 personnes qui pourraient appartenir à un réseau que les forces de police de Seine-et-Marne avaient dans le viseur depuis plusieurs mois. L'enquête confiée par le parquet de Melun aux gendarmes de la brigade de recherche de Fontainebleau a remonté la piste jusqu'au dealer grâce au texto envoyé par Pierre Palmade. Nos confrères du Parisien rapportent d'ailleurs que l'humoriste avait reçu un SMS qui aurait pu provenir de l'un des suspects, peu de temps avant la collision. « C'est une commande qu'il devait recevoir, je pense que c'était un dealer », avait expliqué un des passagers de Pierre Palmade, compagnon de Fête, durant sa garde à vue. Les forces de l'ordre auraient alors interpellé 4 suspects dans la journée de lundi. Crédit photo, Christophe Clovis 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 Crédit photo, Christophe Clovis